Je comprends les gamins, il ne reste plus que ça. Moi j'aurai 20 ans, certainement c'est des choses que je ferai aujourd'hui. C'est l'impuissance de la parole citoyenne. Souvent c'est intéressant dans les gilets jaunes, et puis d'autres gens dans la Convention citoyenne, c'est la demande de référendum. Pourquoi on ne pourrait pas s'exprimer par rapport à ça ? Les politiques nous disent, il y a une assemblée législative qui est là pour ça. Elle a féodé complètement le pouvoir en place. Tous les 5 ans, ils ont réussi même à supprimer la législative à mi-mandat, qui était un truc intéressant. Le premier qui a trahi la cause, d'ailleurs c'est quelque part ces mi-temps, il aurait dû partir en 1986, il est resté au pouvoir, il habitait cette commutation qui certainement est une perte d'énergie et d'argent, puisque c'est pour ça qu'ils ont fait maintenant la législative en même temps que les présidentielles. A l'arrivée, vous avez un gars qui est plein de pouvoir pendant 5 ans, et nous on n'a pas la parole. Et je ne comprends pas ça. On pourrait, vous êtes mieux placé que moi pour le savoir, solliciter des gens par internet, mais même dans sa vie, pour savoir si on est d'accord pour la piste cyclable, pour savoir si on est d'accord pour l'ouverture d'une école, ou d'un McDo à la sortie d'un lycée, comme c'est arrivé dans mon village. Voilà, on pourrait être sollicité. Je ne demande pas mieux de participer à la vie citoyenne comme ça. Le vote, je n'en vois pas l'utilité. Je ne suis pas d'accord avec le principe. Je trouve qu'ils nous volent quelque part nos opinions et ce qu'ils appellent la démocratie, à grand renfort de déclarations trépidantes. Et donc voilà, on devrait être sollicité régulièrement en tant que consommateur, autant en tant que citoyen. On devrait sans arrêt de solliciter. Plein de gens y répondraient. Plein de gens participeraient à la vie citoyenne si c'était fait comme ça. Et je pense que techniquement c'est faisable. Ils vont brandir le fait qu'on pourrait pirater, etc. C'est sûr que ça doit exister. Mais je pense qu'on peut pirater aussi dans les isoloirs. Donc voilà, pourquoi ne pas être sollicité en tant que citoyen ?